bonjour et bienvenue à ce 43e chapitre on va parler surface de contrôle alors là je suis dans lightroom et l'idée c'est qu'avec un équipement externe je contrôle ici certains curseurs de lightroom cet équipement externe c'est ce qu'on va appeler une surface de contrôle alors c'est quoi une surface de contrôle une surface de contrôle par exemple ça va être ce genre de chose donc c'est une petite boîte en plastique avec ici des petits potentiomètes des petits curseurs des petits boutons c'est des choses qui valent quasiment rien ça ça vaut 50 euros donc à présent on va faire ça avec un autre style de surface de contrôle on va utiliser ce clavier midi donc un clavier midi c'est un clavier passif 1 je dirais il fait pas de son en tant que tel on appuie juste sur des touches et l'information est envoyée à l'ordinateur qui va se débrouiller avec et on va travailler avec les curseurs qui sont ici et les quatre petits pattes qui sont là on pourrait travailler aussi avec ceux là mais les moyens vidéo que j'ai mis en oeuvre me permettent de cadrer correctement juste cette partie là donc on va s'arrêter là ce sera comme ça que vous le verrez le mieux je pense alors comment on va faire ça pour ça on va utiliser un plugin dans lightroom ce plugin c'est midi to lr c'est gratuit donc midi pour ceux qui se demandent ça veut dire musical interface for digital instruments c'est une norme qui permet de définir des codes qu'on envoie à un ordinateur et l'herbe et l'air c'est lightroom forcément alors ce plugin un petit avantage par rapport à deux autres qui existent il y en a un qui s'appelle paddy je crois pour pc lot de gnob je sais pas trop quoi pour mac mais celui-là l'avantage de marcher sur pc et sur mac et surtout il est compatible avec la dernière version de lightroom la version 6 ce qui n'est pas le cas de paddy je crois actuellement au moment où je fais cette vidéo donc vous allez le télécharger vous allez l'installer je vous explique pas comment on installe un plugin ça j'ai déjà fait des vidéos pour ça donc vous et vous irez revoir comment on installe un plugin avec lightroom et on va retourner dans lightroom donc si on va dans le gestionnaire de module externe vous voyez qu'il est installé ici midi to lr et on va simplement ici faire fichier gestionnaire module externe et la midi to lr on va faire start ok vous avez une petite fenêtre qui apparaît et qui vous dit voilà je suis connecté à lr donc j'ai l'air d'un côté et maintenant ce que vous allez faire parce que vous allez bouger ici les curseurs alors je vais mettre mes moyens vidéo exceptionnel en route pour vous montrer ce qu'on fait de l'autre côté d'accord donc voilà voyez ici j'ai les boutons sur lesquels je vais agir et j'ai les quatre autres boutons qui se trouve là donc là ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais bouger ces curseurs et vous voyez une ligne qui apparaît là une première ligne une deuxième une troisième et ainsi de suite donc là je dis à ce midi tout lr voilà je suis là c'est moi ça et ensuite je dis j'ai quatre boutons un deux trois quatre très bien donc là j'ai déclaré dans ce petit plugin les boutons que je vais utiliser alors on pourrait en mettre je pourrais mettre toutes les touches ici du clavier piano aussi je vais en mettre une pour rigoler vous allez voir elle va se rajouter ici voilà j'en ai rajouté une mais je veux dire si vous commencez en déclarer plein des événements faudra vous en souvenir il faudra vous souvenir de ce que ça fait donc c'est pas forcément super facile alors les huit premiers qu'est ce que je vais faire avec ben je vais travailler avec je dirais les trucs les plus évidents qu'on a ici je vais pas travailler avec la balance des blancs parce que la balance des blancs souvent je le fais à la pipette donc je vais pas utiliser ça mais je vais mettre l'exposition contraste les quatre ici ton haute lumière ombre blanc noir et je vais mettre clarté et vibrance et c'est vraiment les huit que j'utilise le plus donc pour ça il suffit de cliquer sur le bouton ici et là vous voyez apparaître vous voyez là j'ai basique tone curve hsl et là vous voyez apparaître tous les paramètres que vous pouvez associer à un bouton voyez c'est relativement énorme il y en a il y en a un nombre phénoménal alors là je vais faire du basique j'ai dit d'abord le premier c'est l'exposition le deuxième c'est le contraste le troisième j'ai dit que je voulais les hautes lumières le hop les ombres le premier qui me demande est ce que ça existe en français ma réponse est j'en ai strictement aucune idée black et ensuite j'ai dit que je voulais la clarté et la vibrance bien et ensuite j'ai mes quatre boutons et ma note alors mes quatre boutons là celui là je vais utiliser je veux aller au crop donc quand j'appuie sur ce bouton je veux que ça lance le crop quand j'appuie sur le bouton je veux que ça lance donc go to le filtre gradué ensuite je veux que ça lance toujours en go to le filtre radial ensuite je veux que ça lance le pinceau de retouche adjustment brushwood et là par exemple juste pour rigoler je veux que ça reset imaginons la clarté d'accord donc basique ici j'ai reset clarity très bien donc tout ça je peux sauver ainsi j'appuie sur save ici je choisis mon répertoire le nom du fichier mais c'est pas l'objectif de la manip on va pas on va pas sauver ça on va juste montrer comment ça marche donc une fois que j'ai fait tout ça comment je fais mais c'est simple ici j'ai mes boutons puis on va aller bouger et on va voir ce qui se passe sur l'image donc là le premier j'avais dit que c'était l'exposition et voyez que je baisse l'exposition regardez bien là ici et je baisse et je monte l'exposition là je baisse et je monte le contraste de la même manière là c'est les hautes lumières voyez ça joue directement sur les curseurs on peut faire disparaître cette fenêtre si on veut il suffit de cliquer là mais c'est quand même pour vous montrer comment ça marche si je fais la clarté la clarté c'était le dernier voyez j'ai fait cette note là ça remet à zéro la clarté je vais tester très bien alors je vais quand même fermer ça donc j'ai dit que celui là ça va sur le pinceau de pinceau de retouche oui oui voilà je suis sur le pinceau de retouche j'ai dit que celui là ça faisait du crop donc celui là il me lance bien l'outil crop celui là j'ai dit que ça devait être un filtre gradué et celui là que ça devait être un filtre radial donc voyez vous pouvez comme ça facilement piloter votre lightroom et jouer sur les différents paramètres et directement et vous voyez le résultat en images alors moi je trouve que c'est assez sympathique je suis pas sûr de l'utiliser et je pense qu'il faut un v c'est un peu comme tout faut investir un peu du temps je pense qu'il faut bien choisir sa surface de contrôle alors il ya des surfaces de contrôle qui peuvent être assez sympathique on va aller en voir une ou deux donc si vous prenez par exemple une surface de contrôle comme ça qui doit valoir moins de 200 euros de mémoire vous avez beaucoup de boutons vous pouvez configurer de partout en plus vous avez une notion de programme donc vous pouvez avoir un programme numéro 1 qui serait pour le développement un programme numéro 2 qui serait pour autre chose donc ça permet de ça permet vraiment d'aller très loin dans la configuration et de faire à moindre coût des surfaces de contrôle pour lightroom alors je crois savoir qu'il existe des surfaces de contrôle spécialisée officielle entre guillemets mais qui sont assez chers et grâce à ce genre de choses ça permet de faire des choses moins cher et peut-être plus configurable voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu au revoir fait Sous-titrage ST' 501